Salut tout le monde, alors j'entends écouter l'actualité cinéma du moment. On a le monde de Dory, moi bof, Tortue Ninja 2, bon j'adore les tortues mais alors Tortue Ninja j'ai jamais pu accrocher. Peut-être parce que je suis née après l'essor de la série ? Ensuite, Conjuring 2, ah ça ça me botte un peu plus. Mais le problème c'est que les deux personnages principaux ont vraiment existé et qu'ils ne sont pas fictionnels. Bon ben je me servais de prêter sur la sortie prochaine du second Zadaptator portant sur les pointeurs pour vous parler d'un de mes personnages favoris, Grey McQueen. Plus excellente intro et longue. D'ailleurs avant de commencer, je tiens à vous dire que ce biophique sera le dernier à sortir avant un bon moment. En effet, il devient de plus en plus dur pour moi d'enregistrer convenablement. Vous vous en êtes sans doute rendu compte en vue du son plus que pas celle du biophique précédent. Et les 25 horaires arrivant, ce sera encore plus dur d'enregistrer. Du coup, plutôt que de continuer à vous fournir 4 biophiques supplémentaires discutables en qualité et moins bien travaillés, je préfère mettre un post-rémission jusqu'à la rentrée. C'est parti pour Grey McQueen. Bon, je sens que comme pour la reine rouge, ça va être dur d'avoir toutes les infos. L'instant, je ne trouve rien sur ce personnage. Du coup, je vais faire ce biophique non pas à partir de recherches internet, mais sur mes souvenirs des livres. Du coup, même si je vais évidemment vérifier ce que je dis en relisant les passages en question, il est possible que je me trompe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Alors, Grey McQueen est un personnage de la saga de l'épouvanteur, saga de livres écrite par Joseph Delaney au début des années 2000 qui continue encore de nos jours. En France. Si les bouquins ont fini de sortir, en Angleterre. Il s'agit d'une saga horrifique et gore se pensant dans un monde moyenâgeux. Dans ce monde, les créatifs de l'obscur peuplent la terre comme des sorcières, des gobelins, des fantômes. Et les épouvanteurs rendent comme tâche de détruire ces monstres pour protéger les innocents. Oui, comme dans Supernatural. Sauf que Supernatural se déroule dans notre monde et qu'ils ne se prennent pas du tout au sérieux. Grey McQueen est très probablement née au sein de Pendle. L'accueil y ne se trouve les trois clans principaux de sorcières. Elle est très probablement venue au monde dans le village de Kloshoboeuf, le village des McQueen. Alors oui, les sorcières de Pendle sont divisées en trois clans. Les McQueen, les Diane et les Mundell. Et comme pour les histoires de mafia dans les films, elles se tirent dans les pattes et passent leur temps à se chercher des noises. Grey McQueen naît en tant que sorcière. Alors qu'elle est enfant, elle développe une haine grandissante pour le malin. Elle ne le vénère pas et ne tente pas de l'approcher de ce qui passe le portail au sabbat d'Halloween. Elle est très jeune quand elle décide de le tenir éloigné d'elle. Il n'existe qu'un seul moyen pour le tenir à distance quand n'est une sorcière. Lui faire un enfant. Une fois que le malin voit l'enfant, il laisse la mère tranquille. Grey McQueen met au monde un petit garçon. Par miracle, l'enfant est normal. Il ne s'agit pas d'un semi-homme ni d'une sorcière. Grey McQueen est envahie par le bonheur d'être mère. Mais la visite avec le malin ne se passe pas comme prévu. Voyant que l'enfant est normal, il le tue sauvagement. Encore une fois, pour que la vidéo reste au public, je vous place les détails gore. La douleur d'avoir perdu son enfant la rend folle pendant des jours entiers. Elle commence peu à peu à se forger un esprit de vengeance. Elle prévoit un plan complètement fou. Tuer le malin. Elle a alors 17 ans. Elle se met à forger ses propres lames, à s'entraîner, à s'endurcir. Elle sait qu'il est rare qu'il ne se montre pas pendant le sabbat d'Halloween. Alors que la fête passe en plein chez les sorcières et que le malin commence à apparaître, elle fonce vers les flammes du portail et attaque avec trois poignards. Elle parvient à blesser le malin, mais pas à le tuer. Pour être de fuir, pour ne pas se faire tuer, elle s'est loin de Pendle. Les sorcières sont envoyées à ses trousses. Elle les tue toutes. Puis, elle décide de devenir la tueuse en titre des Maclean, la plus redoutée de toutes. Avec deux autres sorcières, elle se présente en tant que prétendante pour prendre la place de la tueuse actuelle. Kernold ou Karnoldi. Elle doit venir en fronter jusqu'à ce que mort s'en suive. Elle décide de s'entraîner seule de son côté et se prépare au combat. Elle se bat contre Kernold dans la comble aux sorcières, l'endroit où sont déposées les sorcières après leur mort pour leur permettre de revenir. Le combat est rude, mais elle parvient à tuer Kernold et devient la tueuse attitrée des Maclean. Le temps passe et elle gagne très vite une effroyable réputation. Elle devient la hantise d'un ami des Maclean. Elle est connue pour avoir son propre code d'honneur et aime tuer les personnes qui y résistent. Elle l'aussi connue pour torturer ses victimes avec ses ciseaux. Alors que les sorcières tentent de ramener le malin sur terre, Green Maclean est envoyé par Green Maclean pour tuer le personnage principal de la saga, Tom Ward. En effet, malgré son jeune âge, Tom est considéré comme une menace. Green Maclean le possue se cacher à lui. Sur la colise du pendu, il se confronte. Tom fait semblant de céder à Green Maclean, inceptant la mort douce qu'elle lui promet et la poignarde avec la lame du bâton de son maître. Green Maclean lui lance alors un poignard qu'il parvient à arrêter, sans savoir lui-même comment, alors qu'il est encore en guerre. Puis il s'enfuit. Green Maclean se fascine pour ce garçon. Avant lui, l'espoir qu'il attendait. Les sorcières de Pendle s'entretuent, y compris dans le même clan. Certaines soutiennent le malin, de retour sur terre, tandis que d'autres cherchent à le détruire. Green Maclean part de Pendle. Alice, notre personnage très important, la contente pour qu'elle cottage Tom. En effet, le malin tente de le tuer. La sorcière se rend sur place et sauve Tom à deux reprises. Elle lui confie son histoire et son admiration. Elle lui dit qu'il court presque aussi vite qu'elle et voit ce qu'elle lui confiait sa propre vie. L'année suivante, elle lui offre un sortilège, une dague, pour leur départ en Grèce, dans l'espoir d'infébrir le malin. Peu à peu, une idée germe dans leur tête. Ils décident de piéger le malin qu'entre avant sous une pierre comme les épouanteurs le font pour les gobelins. Ils tentent d'un piège au malin et Tom, entraîné par Green Maclean, parvient à le décapiter mais pas à le tuer. Pour éviter son retour et qu'il soit reconstitué, Tom confie la tête du malin à Green Maclean pour qu'elle la protège, en la tenant éloignée des partisans de Satan. Et je n'irai pas plus loin pour ça, pour ceux qui n'ont pas encore fini la saga. Green Maclean signe les endroits où elle se rend en gravant une paire de ciseaux dans les arbres. C'est un message qu'elle envoie pour dire à ses ennemis que si jamais ils croissent sa route, ils auront affaire à ses ciseaux. Contrairement à la grande majorité des sorcières de l'épouvanteur, Green Maclean est décrite comme ayant une beauté sauvage. Les autres sorcières ont un physique disgracieux, voire bestiaire. Elle porte les os d'épouse de ses victimes qu'elle a tranchées avec ses ciseaux autour de son cou et se teint les lèvres en noir. Pour pouvoir courir, elle porte une robe ouverte en deux qu'elle tient fermée grâce à des lanières de cuir, ce qui est complètement impossible à reproduire en vrai. Elle va vers ce que personne n'avait fait avant elle, prendre un apprenti pour lui succéder, sachant que cela implique que sa jeune apprenti la tue. Alors qu'elle est présentée comme une méchante, elle devient au fil des livres une alliée indispensable. Sans elle, les héros seraient morts en bon nombre de fois. Elle a été élue personnage favori par les femmes de la saga. Le 9e tome, Green Maclean et l'épouvanteur, n'est pas raconté par Tom, mais par Green Maclean. En anglais, le 9e tome s'appelle « I am Green Maclean ». Et la première fois qu'on la rencontre, elle est simplement assise autour d'un feu. Il y a eu un film sur l'épouvanteur, senti en 2014 et appelé le 7e fils. Par chance, ou plutôt Dieu merci, elle n'y apparaît pas. J'y reviendrai, comme je l'ai dit, dans le second C'est l'adaptateur, mais ce film est une bouse infâme et pas seulement pour son adaptation foirée. Un chupito a été fait par des fans, une sorte de RPG, mais il n'est malheureusement plus disponible. Il faut espérer que de nouvelles adaptations dignes de ce nom soient faites pour lui rendre honneur. Green Maclean fait sa première apparition dans le 4e tome, le combat de l'épouvanteur. Elle est alors considérée comme la méchante. Elle l'offre sous un chapitre de terreur s'imposant même face au malin. En effet, on sait que le malin poursuit Tom, mais que les sorcières ont aussi envoyé Green Maclean pour lui tuer. Dans un premier temps, on craint que Green Maclean est ce que cette sorcière peut lui faire. En effet, depuis le début du livre, on sait qu'elle est présente grâce aux ciseaux qu'elle a gravé dans un arbre. Et elle est réputée pour torturer ses victimes. On n'a pas de ce qu'elle pourrait faire à Tom, on ne la connait que par sa réputation et les liens des autres personnages. Elle réapparaît dans le tome suivant, l'erreur de l'épouvanteur. Une fois encore, on la craint, mais elle devient vite une alliée. Elle revient dans le 6e tome, le sacrifice de l'épouvanteur. Je n'ai pas le souvenir qu'elle soit présente dans le 7e. Elle revient dans le 8e, le dessin de l'épouvanteur. Dans le 9e, où elle devient la personnage principale. Dans le 10e, le son de l'épouvanteur. Dans le suivant, le pack de Slayder. Et dans le dernier en date, Alice et l'épouvanteur. Elle fait de nombreuses apparitions dans les hors-série. On la trouve dans le bestiaire de l'épouvanteur. Et dans une nouvelle, appelée simplement Green Maclean, dans les sorcières de l'épouvanteur. Elle fait aussi une apparition dans une pub pour le 9e livre. Je suis Grimalkin, le witch-hunter. Le hunter qui a devenu le hunted. Les creatures de l'épouvanteur sont clésident en moi. For what I carry in their hands could unleash all hell on earth. I can smell them getting nearer, and something stronger, more deadly still. I will not fail. I am Grimalkin. I can't believe that the theory of the saga was resolved in the same way. In fact, a lot of theories were made on the parents of Alice or the mother of Tom, which are already revealed and I will not be able to spoil you. Quoique, the spoiler of the identity of Maman Ward is made in the film, and bad in plus. Sérieux, I hate this film. D'ailleurs, I find absolutely great that the first time we see her in a nightmare, et aussi le sous-entendu qu'implique le deuxième nom de Tom. Pour ceux qui l'ont raté, relisez la lettre du sixième livre, et retrouvez le passage où l'entendre le second prénom du héros. Et faites le lien entre les deux. C'est du génie. Et si vous ne l'avez pas trouvé ou pas compris, tapez le deuxième prénom sur Wikipédia et lisez la biographie de ce personnage. Bref, je vais vous parler d'une théorie qui vient de moi. Oui, comme je l'ai dit, je n'ai rien trouvé sur internet à part des skyblogs ou des blogs plus du tout à jour. Chaque livre commence par ce poème. Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit au cours d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaça l'entière entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé. Même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, ce sont plus au sommet des collines. Il ne reste aucune trace de ce qui y fut accompli, il y a assez longtemps. Mais on incarne la mémoire. On l'appelle la pierre des Ward. Le passage qui m'intéresse, c'est celui sur la fin de l'âge de glace. On peut alors se demander, quand se déroule l'histoire ? A quelle époque ? On sait par l'intermédiaire de l'épouhanteur qu'il y a bien longtemps, les épouhanteurs n'existaient pas, parce que les créateurs de l'obscur restaient dans l'obscurité. Et ils n'étaient pas dans notre monde. C'est suite à cet âge de glace, très probablement causé par Golgoth, un ancien toit de l'hiver, qui sont apparus. Si le monde entier a été détruit et qu'il ne reste que peu de survivants, toutes les connaissances sont perdues. Du coup, est-ce que l'histoire se déroule dans notre monde, mais dans le futur ? Notre monde aurait été détruit par Golgoth, et tout ce que l'on avait bâti aurait disparu, au fil des siècles. On serait revenu dans un monde bénéval. L'un de Ward, cette fameuse pierre, pourrait signifier qu'un ancêtre de Tom était lui-même une sorte d'épouvanteur. Dans tous les cas, contrairement à ce que beaucoup de fans pensaient, la pierre des Ward n'est pas un poème prophétique donné par l'auteur. On sait qu'elle existe bien et bien, et que Tom doit s'y rendre dans le dernier tome. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous en septembre ou fin août pour le prochain biophil. Malgré tout, n'hésitez pas à me poser des personnages dans les commentaires. Bonnes vacances à tous, bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !